Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous parler du film Identity, sorti en 2003. Je ne peux pas vous donner le thème exact de ce film sans trop dévoiler de l'intrigue. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une sorte de thriller-slasher. Autrement dit, il va y avoir des morts. Allez, c'est parti. Identity est sorti en septembre 2003 avec John Cusack, Ray Liotta, Amanda Peake, Alfred Molina, John McIngley, Prit Taylor Vance et j'en passe. Après, ça fait beaucoup trop long. Tout se déroule dans un motel perdu au cœur de l'Amérique. La nuit est pluvieuse et bien sûr, les routes et communications vont vite se retrouver coupées. Une voiture roule non loin de là, son pneu éclate. Peu de temps après, c'est la catastrophe. Et la femme est blessée. Seule direction possible, le motel. Au final, une dizaine de personnes se retrouvent bloquées dans un motel, privées de tout moyen de communication. Pour couronner le tout, une voiture de police débarque avec un prisonnier, pris pour un transfert. Vous pouvez déjà imaginer la suite. Les meurtres commencent alors et une chasse à l'homme démarre. Bon, tout cela pourrait sembler banal. C'est un simple film avec des meurtres à la chaîne. Mais voilà, ce n'est pas le cas. Ces gens ne sont pas là tout à fait par hasard. Ils ont tous un point commun. De plus, qui est Malcolm Reavers ? Alors, pourquoi ce film ? Tout d'abord, pour le casting. Je vous l'accorderai une fois que vous aurez vu ce film. Le jeu d'acteur n'est pas exceptionnel, mais il y a du très beau monde. John Cusack, qui a joué dans un nombre incalculable de films, dont Les Ailes de l'Enfer, La Ligne Rouge, 2012, Le Majordome et bien d'autres. Ensuite, Ray Iota, qui a joué dans Les Affranchis, Copeland, Hannibal et Sin City, pour ne citer que cela. Et Prit Taylor Vint, qui a joué dans une dizaine de séries et encore plus de films. Ensuite, le scénario. Nous débutons donc l'histoire avec une dizaine de personnes coincées dans un hôtel, sous une pluie battante. Et bien sûr, sans communication. Il y a un élément perturbateur, une voiture de flic avec un prisonnier et une série de meurtres. Seulement voilà, ce n'est pas qu'un simple slasher. Toutes ces personnes ont un point commun, que je vous laisse découvrir, évidemment. De plus, nous entendons parler de Malcolm Reavers. Qui est-il ? Où se cache-t-il ? Et quel est son lien avec tout ça ? Toutes ces questions ont une réponse. A vous de trouver la solution en regardant ce film. Pour faire court, un bon casting, une bonne intrigue et surtout, une très bonne mise en scène. Ce film est vraiment à voir. Voilà, le dessin est terminé. J'ai préféré ne pas trop en dire concernant l'intrigue principale de ce film pour vous laisser la petite surprise scénaristique. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et que le film vous plaira. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !